Amen. Merci, ma soeur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse vraiment le temps de direction. Amen. Et nous voulons encore, ce soir, vous dire, en tout cas, que le Seigneur est avec nous. Il dit que là où deux ou trois sont assemblés, il est présent. Et nous savons que le Seigneur est celui qui dit la vérité. Donc, il est présent au milieu de nous, ce soir. Et nous voulons vraiment nous exposer à sa lumière. Et nous voulons vraiment le laisser vraiment nous conduire, lui-même nous diriger dans tout ce qui sera dit. Qui mette les paroles dans la bouche de chaque intervenant. Amen. Nous pensons que c'est le Seigneur, par son esprit, qui fait ces choses. Donc, frère Amen, on va aller directement à la question. Si tu peux lire la question du jour. La question du jour s'intitule ainsi « Comment éviter les racines d'amertume dans l'Église ? » Et c'est tiré du livre d'Hébreu, le chapitre 12, verset 15, que je vais lire. Hébreu 12, verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Amen. Amen. Merci, mon frère. Donc, frères et sœurs, voici la question avec le verset des références. Donc, je vais laisser, je vais déposer le micro. Et puis, sentons-nous libres vraiment de pouvoir intervenir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais apporter quelques versets pour donner des éléments de compréhension, des éléments de réponse à la question. Dans le verset 15, d'Hébreu 12, que nous regardons, particulièrement en ce qui me concerne, il y a un mot qui vient attirer mon attention. Frère Men, est-ce que tu peux ? Il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Déjà, c'est assez significatif de dire que « nul ne se prive de la grâce de Dieu » parce que ceux qui se privent de la grâce de Dieu, ce sont les apostates. Ce sont ceux qui rejettent la parole de Dieu. Quand on parle d'apostates, on peut voir deux groupes au moins. Donc, ceux qui ne veulent rien savoir de tout ce qui est de Dieu et qui refusent de se convertir, qui refusent la grâce de Dieu. ou ceux qui ont entendu la vérité de l'Évangile, qui se sont donnés au Seigneur, mais qui, à un moment donné, retrogradent. Donc, abandonnent le chemin de la foi. Ceux-là, ils rentrent dans la catégorie aussi des apostates, donc des gens qui se privent de la grâce de Dieu. Il dit « Est-ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés ? » Il y a un thème dans les Écritures qui désigne l'amertume, mais qui symbolise l'amertume. C'est ce que les Écritures appellent l'absinthe. L'absinthe. Et je voudrais qu'on regarde quelques passages dans l'Ancien Testament et revenir dans le Nouveau Testament pour voir un peu de quoi est-ce qu'il est question lorsqu'on parle d'absinthe et faire le lien avec l'apostasie. Donc, le premier passage que je voudrais qu'on regarde, c'est dans l'Exode 15. C'est l'épisode des enfants d'Israël après leur sortie de l'Égypte, à partir du verset 22. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chou, et après trois journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Ils arrivaient à Marah, mais ils ne purent pas boire l'eau de Marah parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marah. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse pria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là. Amen. Alléluia. Donc, voici un épisode qui nous retrace un peu le parcours d'Israël dès sa sortie de l'Égypte. Donc, l'épisode des eaux de Marah. Marah qui veut dire amertume. Et pour bien comprendre la pensée autour de ce thème Marah, c'est de considérer l'histoire de Naomi et de Ruth lorsqu'ils sont revenus du pays de Moab. Parce que lorsqu'ils sont revenus, les gens appelaient Naomi parce que c'est son nom. Et puis Naomi a dit, « Ne m'appelez plus Naomi, m'appelez moi Marah parce que j'ai tout perdu. » « Je suis parti dans l'abondance, mais je suis revenu et j'ai tout perdu. » Donc, elle était remplie d'amertume, elle était remplie de douleur, elle avait tout perdu. Mais qu'est-ce que ça traduit concrètement ces eaux de Marah-là ? Souvenons-nous que ce peuple-là a été asservi pendant 430 ans en esclavage en Égypte. Et la Bible dit que c'est la maison de la fournaise de fer, la maison où on fait fondre le fer. Bon, quand on dit la maison où on fait fondre le fer, déjà on peut se faire une idée de la température à laquelle se faire échauffer pour qu'il puisse fondre. Vous voyez un peu l'image, elle est assez forte. Donc, c'est la rigueur de l'esclavage, c'est le pays de l'oppression, c'est le pays de la souffrance, c'est le pays de tout ce qu'on peut imaginer, qui nous arrache des cris, qui nous arrache des gémissements, des douleurs, des douleurs vraiment terribles. Et la Bible dit que du fond de l'esclavage, du fond de l'esclavage, comme si l'esclavage était présenté comme un gouffre profond, comme un abîme. Et c'est dans cette situation qu'Israël était, et il a commencé à crier à l'Éternel, que le Seigneur s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il a suscité le libérateur en l'impression de Moïse pour les libérer. Alléluia. Donc, ce peuple-là était rempli d'amertume, ce peuple-là était rempli de blessures, ce peuple-là avait le cœur amer à cause de toutes ces années d'esclavage-là. Et le Seigneur voulait guérir ce peuple-là. Donc, les eaux de Marat peuvent symboliser tout l'esclavage, tout ce que le peuple a enduré. Et ça représente aussi la condition de l'homme qui vient au Seigneur dans les débuts. Donc, comment les effets de la chute, comment les situations de la vie peuvent rendre le cœur de l'homme vraiment amer, le cœur de l'homme vraiment sombre, peuvent rendre ce cœur-là vraiment comme l'apôtre Paul le présente. Il dit que leur cœur est plein d'amertume, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ça peut représenter les eaux de Marat pour certaines personnes qui viennent au Seigneur après avoir traversé d'autres situations. Et la chose que le Seigneur va faire après nous avoir arrachés, parce que le Seigneur a arraché ce peuple-là par sa puissance, après nous avoir délivrés, le Seigneur va travailler le cœur de l'homme. Il va apporter la guérison. Donc, la guérison des blessures, la guérison de l'âme, la guérison à toutes sortes de blessures que le peuple ou bien l'homme a subies. Et c'est un travail que le Seigneur va faire par sa parole et par son esprit. Alléluia. Il dit à Moïse, il a indiqué un bâton à Moïse pour adoucir les eaux de Marat. Et Moïse a obéi à la parole du Seigneur et les eaux sont devenues douces. Et puis, le Seigneur, ils ont pu boire l'eau. Et à la suite du récit, la Bible dit qu'ils ont été conduits à Elib. Donc, c'est toasis de repos. Il y a douze souces d'eau et se sont dits palmiers. Les palmiers, dans le langage de la prophétie, c'est l'expression de la croissance. C'est l'expression de la stature. Donc, on peut le voir peut-être dans le Somme 92, verset 13, par là. Et puis, on peut le voir aussi dans les cantiques. Donc, croître dans le Seigneur, grandir dans le Seigneur. Donc, on commence à grandir. Et les douze sources d'eau, donc, vous parlez de la bonheur, la parole que le Seigneur envoie pour faire un travail de purification, un travail de restauration, de guérison pour enseigner le peuple. Et les douze, qui étaient représentées par les douze tribus d'Israël, donc, ça parle de la sagesse de Dieu. Ça parle du conseil, parce que c'était les anciens du peuple qui, j'ai envie de dire, qu'ils étaient comme les gens qui dirigeaient les assemblées. Donc, les anciens parlent du conseil, pas de la sagesse. Amen. Donc, ça, c'est une image que nous voyons à travers les Écritures qui parle de l'amertume. L'autre chose que nous pouvons considérer, c'est dans le passage d'Éternel 29, verset 17, verset 18. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni hommes, ni femmes, ni familles, ni tribus, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Alléluia. Donc, il dit que qu'il n'y ait parmi vous, verset 18, ni hommes, ni femmes, ni tribus, dont le cœur se détourne de Dieu. Donc, le fait de se détourner de Dieu, c'est source d'amertume. Parce que Jérémie, chapitre 2, verset 19, et puis Jérémie, chapitre 4, verset 18, dit ça. Lorsqu'on se détourne de Dieu, la Bible dit que c'est source d'amertume. Donc, vous voyez que ça vient du cœur. L'amertume, là, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et le Seigneur veut guérir le cœur, il veut guérir l'âme. Il veut que notre cœur soit résolument attaché à lui. Et se détourner de Dieu, là, c'est l'expression même de l'apostasie, c'est l'expression de l'infidélité. On va lire d'abord Jérémie. Jérémie 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'éternel des armées. Alléluia. Dans la version 2, verset 21, par exemple, il dit que c'est source d'amertume de se détourner du Seigneur. C'est ça. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'éternel, ton Dieu, et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur l'éternel, le maître de l'univers. Et dans Jérémie 4, verset 18 aussi, il reprend la même pensée. Donc, se détourner du Seigneur, abandonner le Seigneur est source d'amertume. Mais lorsqu'on parle de se détourner du Seigneur, on parle d'abandonner le Seigneur. C'est l'expression même de l'infidélité. C'est l'expression, tu peux lire Jérémie 4 là ? Voilà où t'ont amené ta conduite et tes agissements. Voilà ce qui cause ton malheur. Oui, c'est une source d'amertume. Cela te va droit au cœur. Alléluia. Donc, se détourner du Seigneur, ça commence dans le cœur. La Bible dit que dans leur cœur, ça c'est le discours d'Étienne, il dit que dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte. Donc, ça commence dans le cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui, jaillissent les sources de la vie, mais aussi les sources de la mort. Que le Seigneur nous donne de préserver nos cœurs, de garder nos cœurs dans la fidélité, dans l'attachement et dans la consécration à sa parole, dans la consécration à l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est là que tout commence. Et dans Jérémie 17, il dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Et qui peut le connaître ? Mais le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Que le Seigneur sonde nos cœurs et qu'il sonde nos pensées. Et que si quelqu'un d'un, ou si nous-mêmes étions en train de nous détourner du Seigneur, qu'il nous ramène dans le droit chemin, qu'il nous ramène dans le chemin de la justice, qu'il nous ramène dans le chemin de l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, dans le même passage d'Éternel 29, que nous étions de regarder, vers la fin du verset 17, il dit qu'il n'y a parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Derrière le poison ici, dans ce verset, et puis l'absinthe, le Seigneur tentait de révéler deux choses. Il parle de la droiture et de la justice. C'est ce que Amos va reprendre. Donc, dans Amos 6, verset 12, il va dire qu'ils ont changé le droit en poison et la justice en absinthe. Alléluia. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on élabore avec des bœufs? Pourquoi avez-vous changé le droit en poison et le fruit de la justice en absinthe? Amen. Changer le droit en poison et le fruit de la justice en absinthe. Donc, les gens qui vont tordre la vérité, ils vont tordre le droit. Et comme Daniel le dit, quand on parle de l'abomination et de la désolation, ils vont jeter la vérité par terre. Et donc, ça crée du poison, ça crée de l'absinthe, ça crée de l'amertume. Et que le Seigneur nous garde ces choses-là. La Bible dit que c'est la justice qui délivre de la mort. Et l'évangile que le Seigneur nous a donné révèle la justice de Dieu pour notre salut. Et lorsque nous croyons en cette justice, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, cette justice-là qui, en réalité, est la puissance de Dieu pour nous sauver, est la puissance de Dieu pour nous délivrer, elle devient active en nous. Il y a cette image-là d'une prise électrique qui est là, il y a du courant là-dedans, mais tant qu'il n'y a pas un contact avec un élément, un appareil, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais dès l'instant où on branche quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est créé, une puissance qui est déployée et puis qui alimente l'appareil et puis nous avons ce que nous avons besoin. C'est un peu comme ça. Donc la foi, la parole du Seigneur est toute puissante en elle-même pour s'accomplir. Mais la foi, la confiance que nous mettons dans cette parole, là-bas, rendre active cette puissance de Dieu en nous, va rendre active cette justice de Dieu en nous pour nous délivrer de toutes les expressions de la mort. Alléluia. Et il dit que c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Alléluia. Mais quand on regarde bien encore le bel passage d'Etrénome 29, il dit « Qu'il n'y est parmi vous ? » Donc il dit « Parmi vous ? » Ça, ça devient intéressant. « Qu'il n'y est parmi vous ? » Donc c'est du milieu des enfants de Dieu, c'est du milieu du peuple de Dieu que certains vont se détourner, que certains vont abandonner les voies du Seigneur, que certains vont tordre le droit, que certains vont changer la justice en absinthe. C'est du milieu. C'est du milieu. Et il dit que il y a une racine, l'absinthe est une racine. Quand on parle de racine, on veut parler de la source. On veut parler de ce qui amène cette chose-là. Mais on sait que le terme racine est approprié aux arbres. Mais ici, quand on parle de arbres, nous voyons des hommes. Donc il y a une catégorie de personnes qui vont être à la source, qui vont être à l'origine de l'absinthe, qui vont amener l'absinthe. Et quand on regarde bien, quand on commence à regarder l'apostasie, surtout quand on regarde par exemple le livre de Jude, on va voir ce qui se passe, comment l'apostasie a commencé. Je veux qu'on regarde un peu quelques aspects du livre de Jude et puis vous allez voir un schéma que Jude présente parlant de l'apostasie. Parce que le sujet central du livre de Jude nous parle de l'apostasie. Jude, au commencement de son livre, il a dit qu'il avait à cœur des cris au sujet du salut qui nous est commun. Mais il y a eu une situation qui s'est passée. Il y a eu des choses qui ont prévalu dans l'ère chrétienne. Donc, au premier siècle de l'ère chrétienne, qui a amené Jude, a dit, OK, je voulais vous parler du salut qui nous a été transmis une fois pour toutes, mais il y a quelque chose qui prévaut. Et c'est dans la même pensée que l'apôtre Pierre, c'est dans la même pensée que les avertissements de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse avant son départ. Et Jude a commencé à interpeller le peuple de Dieu sur ces choses-là. Mais quand on regarde le récit de Jude ou bien le livre de Jude, on voit que Jude va aller chercher des images assez fortes de l'Ancien Testament pour interpeller le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi, c'est pour ça que nous aussi nous considérons beaucoup les images d'Ancien Testament parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Mon frère Amen, tu peux commencer la lecture. De la part de Jude, de la part de Jude, serviteurs de Jésus-Christ et frères de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Amen. Donc vous voyez, il dit de la part, un instant, de la part de Jude, frère de Jacques. Ce Jude-là, c'était, j'allais dire, le demi-frère du Seigneur. Donc, frère de Jacques, frère de Jacques, Jacques aussi était le demi-frère du Seigneur. Alléluia. C'était des gens qui au début, ils n'ont pas voulu considérer l'évangile du Seigneur, ils n'ont pas voulu considérer le message du Seigneur, mais la grâce de Dieu les a saisis. et il se présente ici comme serviteur du Seigneur. Il ne va pas se prévaloir de ce côté, mon frère et tout. Il dit, je suis serviteur du Seigneur. Alléluia. Moi, ça vient me chercher. Il est à ceux qui sont appelés, qui sont saints en Dieu, le Père, et gardés par Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Donc, pour ceux-là, ceux qui sont appelés, gardés et sains là, il y a une provision que Dieu apporte dans un contexte d'apostasie ou bien dans la vie chrétienne, dans le cheminement, dans le parcours avec le Seigneur, il y a une provision que le Seigneur leur donne. C'est ça qu'il dit ici. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous à l'Église du Québec, au nom puissant de Jésus. Amen. La provision que le Seigneur nous donne dans ce temps de l'apostasie, dans ce temps d'infidélité, où le cœur de certaines personnes se détourne du Seigneur. Vas-y, Abadie, verset 3. Bien-aimé, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Vous voyez, il dit qu'il a été contraint. Mais qu'est-ce qui a contraint Jude à écrire sur ces choses-là, donc sur le sujet de l'apostasie ? Parce que lui voulait parler du salut. Mais il dit j'ai été contraint. J'ai été contraint. Et qu'est-ce qui a contraint Jude ? Donc, quand on va continuer la lecture, on va voir qu'il y a eu l'apparition de faux docteurs. Et il va dire qu'il y a eu un glissement. Vous voyez ? Et puis il va dire qu'il y a des loups cruelles qui se sont introduits dans le troupeau. Et il va montrer ces choses-là à travers des exemples de l'Ancien Testament. Donc, parlant de l'épisode des autres déluges, parlant de l'épisode de Sodome et Gomorre, parlant des apostates comme Cahen, comment il s'appelle ? Valam, Corée, et toutes ces choses-là. Et après, au verset 12, il va dire qu'ils sont des écueils, dans vos agapes. Donc, parmi nous, le parmi nous, on le retrouve ici. En tout cas, continue la lecture. Je ne pourrais pas que j'aille trop vite. Verset 4. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez ? Il dit qu'il s'est glissé parmi vous. Comme ce que Moïse est entrevite dans Éternom 29 qu'on regardait. Il dit parmi vous. Qui n'y est parmi vous ? Aucun homme qui se détourne. Aucun homme qui abandonne le Seigneur parmi vous. Donc, juste comment ça montrait. Donc, ça vient comment ? Par un glissement. Donc, des gens qui vont se détourner tranquillement de la saine doctrine. On voit là des indices de l'apostasie. On voit là des indices des apostates. Et c'est ceux-là qui vont être à l'origine des trous, qui vont être à l'origine de beaucoup de problèmes dans les assemblées. Continue. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renie Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, ils vont glisser tranquillement. Ils vont se soustraire de la vérité de l'Évangile. Donc, c'est un glissement. C'est quelque chose qui est surnoie. C'est fait en douceur. Quelquefois, c'est difficile à percevoir. Et après ça, ils vont transformer la grâce de Dieu en débauche. Et ils vont aller même jusqu'à régner le Maître. Vous voyez les indices ? Comment ça commence ? Donc, Jude, Pierre et même Paul qui avaient vu ces choses au début avaient prévenu le peuple sur ces choses-là. Et quand Jude a vu ces choses-là, il dit « Ah, je voulais vous parler du salut, mais il faut que je vous avertisse. » Parce que les temps de la fin vont être marqués par l'apostasie. Parce que l'apostasie va venir mettre en place l'apparition de l'antéchrist. L'antéchrist, selon 2, chapitre 2. Il faut que l'apostasie arrive d'abord avant qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Donc, l'apostasie, ça vient préparer quelque chose. Ça vient préparer la venue de quelqu'un. Il faut que nous serons capables de percevoir ces choses-là. Amen. Continue, mon frère. Verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui le savez bien que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans la ténère pour le jugement du grand jour. De même, Sodom et Gomorrah et les villes voisines qui se sont livrés comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Entraînés par leurs rêveries, ils saoulent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable et lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit « Que le Seigneur te punisse. » Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ceux qui ne connaissent pas et se détruisent par tous ceux qui savent d'instinct comme des bêtes sans raison. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïen, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Amen. Là, il donne trois exemples d'apostates. Donc, il dit qu'ils ont suivi la voie de Caïen. Donc, Caïen qui a tué son frère parce qu'il était du mal. Et regardez bien là où Caïen est allé habiter. La vie dit que Caïen a habité dans le pays de Nod. Nod est traduit par vagabond, errant. Vous voyez ? Ça, c'est une attribution, c'est une caractéristique de Babylone. Et il a bâti une ville à laquelle il a donné le nom de son fils Énoch. Énoch qui veut dire initié. Et les gens même vont jusqu'à dire que c'est comme si Caïen avait initié ses descendants à l'occultisme. Vous voyez comment ça a commencé. Donc, il a glissé, mais il est allé plus loin jusqu'à le commettre un meurtre, tuer son frère. Et il est devenu vagabond, errant. Babylone, l'apostasie. Il dit, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Quand on parle de Balaam, il y a ce qu'on appelle la voie de Balaam. Donc, Balaam qui a désobéi et qui a été repris par une annexe muette. Il y a la doctrine de Balaam où vous voyez et l'égarement de Balaam. Ça, c'est quelque chose qui caractérise Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Donc, des gens qui vont se rébeller contre les autorités, contre l'autorité que le Seigneur a établie dans sa maison. Corée, Dathan et Abiram qui voulaient prendre la place de Aaron, celui que Dieu avait choisi. Mais ce n'était pas contre Aaron, c'était contre le Seigneur lui-même qui s'attaquait, qui s'élevait. Et nous avons vu la fin de Corée, Dathan et Abiram et de tous ceux qui étaient avec eux. Voici des exemples. Verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes où ils festoient sans scrupules et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Vous voyez, ce sont des écueils dans vos agapes. Est-ce que tu peux chercher écueils à la définition pour nous, dans le restaurant? L'agape qui parle de l'amour fraternel, de lorsqu'on se retrouve, on doit manifester l'amour les uns pour les autres. Vas-y. Un rocher dans la mer, une barre, un récif, métaphorique des hommes qui, par leur conduite, démoralisent les autres, font faire naufrage. Les écueils, quand on prend la première définition, un rocher dans la mer, une barre, un récif, ce sont ces choses-là qui font que les bateaux font naufrage. Donc, ce sont des gens qui sont une occasion de chute pour leurs frères dans l'église. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce sont des gens qui sont une occasion de chute pour leurs frères dans l'église. Donc, ils font que les autres font naufrage à la fois. Mais ils font ça comment? En enseignant de force aux doctrines, en venant entendre la doctrine du Seigneur. Et il y a des gens que Paul a livrés à Satan afin qu'ils apprennent dans les plus blasphémés parce qu'ils ont pensé à dire que la résurrection vient d'arriver. Or, la bonne Paul dit que si on ne parle pas de résurrection, c'est que nous sommes les plus malheureux des hommes sur la terre. Et ils disent que la résurrection vient d'arriver. Et ils ébranlent la foi de plusieurs. Ils vont même jusqu'à rentrer dans des familles pour bouleverser des familles parce qu'ils ne pensent qu'à leur vente. Mais regarde ce que Jude dit. Il dit que ce sont les écueils, donc des récifs dans vos agapes. Lorsque nous sommes là, on se réunit, parmi nous là, il y a des gens qui sont comme ça. Nous, on a besoin de chute pour les autres. Et ils infectent le peuple. Et ils détournent le peuple de la foi. Regarde ce qu'il va dire encore. C'est assez fort ce que Jude dit ici à partir de verset 12 là. Continue, mon frère. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents. Des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés. Oui, ils sont des nuées sans eau. On parle des ministères. Des ministères qui doivent être en bénédiction pour le peuple. Nous parlons de la pluie de la première et de la pluie de l'arrière saison. Mais ce sont des gens qui apportent la désolation. Leur ministère n'apporte rien. Ils prêchent, ils prêchent, c'est du vent. Ils n'apportent rien. Ils sont des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Ici, pour nous qui sommes ici, on a une idée un peu quand même de l'automne. À l'automne, ce sont des feuilles seulement qu'on voit qui volent partout. Il n'y a rien. Quand l'automne arrive, on voit les feux et comment ça volent partout. On sait que l'hiver n'est pas loin. Il les représente comme ça. Ce sont des arbres d'automne. Il n'y a rien. Sans fruits. Un peu comme le figuier maudit. Deux fois morts. Quand on dit deux fois morts, ce n'est pas que moi je dis ça, mais deux fois morts, déracinés, complètement secs. Il n'y a pas de vie. Verset 13 Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité des as errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je prends le bout des as errants. On va aller dans le chapitre 8 verset 11. Verset 11. Le nom de cette étoile est absinthe. Quand on parle de quand on parle de As errant, nous nous inscrivons dans la pensée de ce verset-là. Apocalypse 8 que tu viens de lire verset 11. Il dit le nom de cette étoile est absinthe. Ça parle des ministères qui ont chuté. Ça parle des étoiles qui n'ont pas gardé leur position. parce qu'une étoile est censée donner de la lumière, est censée émettre de la lumière. C'est des gens qui ont commencé en Dieu, qui ont commencé en Christ, mais qui ont abandonné la foi des retrogrades, mais qui travaillent maintenant pour le compte du diable. Et ceux-là, Jean dit que ce sont des astres errants. Ce sont des étoiles qu'on appelle absinthes. Et puis regardez bien le verset. Il dit le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore ? On va aller dans Jérémie 23, verset 15. Jérémie 23, verset 15. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, sur les prophètes. Je vais leur faire avaler de l'absinthe, je vais leur faire boire de l'eau empoisonnée. En effet, c'est à travers les prophètes de Jérusalem que la souillure a contaminé tout le pays. Vous voyez, des faux prophètes. Les astres errants sont des faux prophètes. C'est des gens qui ont eu le début en Christ, mais qui ont abandonné la voie de la vérité. Donc, des faux prophètes comme les balards, qui ont abandonné la voie de la vérité et qui souillent et qui contaminent et qui apportent l'amertume. Des astres errants, on peut dire des astres absinthes qui sont tombés, qui n'ont pas gardé leur position. Que le Seigneur nous garde des faux prophètes. Que le Seigneur nous préserve ces choses, les amis. C'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux parce qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Ils ne travaillent pas pour le maître. Ils apportent la désolation. Ils apportent l'amertume. Que le Seigneur nous préserve ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand on revient dans Jude, le même verset 13, on peut regarder ça aussi par rapport à Jacques 1, verset 6. Jacques 1, verset 6. Oui. Mais qui la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Alléluia. tu peux regarder aussi Esaïe 17, verset 12, verset 12, pour faire le lien avec les vagues furieuses de la mer. Quand on parle de la mer, on parle des nations, on parle des peuples. donc le tumulte parmi les nations, l'agitation parmi les nations et nous savons celui qui excite les nations. Alléluia. Quel malheur, quel vacame font les peuples dans leur nombre. Leur vacame est pareil au grandement de la mer. Quel tapage font les nations? Leur tapage est pareil à celui d'une haute puissance. Continue. Les nations font le même tapage que les grandes eaux. Cependant, ils les menacent et elles s'enfuient très loin, chassées comme la paille des montagnes par le souffle du vent comme un tourbillon de poussière devant une tempête. Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, il ne reste plus rien. Voilà quelle est la part réservée à ceux qui nous dépouillent. Quel est le sort de ceux qui nous pillent? Alléluia. Voilà la part. Voilà quelle est la part réservée à ceux qui nous dépouillent? Quel est le sort de ceux qui nous pillent? Ce sont des pillards. Ce sont des gens qui dépouillent le peuple. Et nous voyons, il y a toujours cette image de Michel 3. Il dit que quand on met de la viande dans leur bouche, ils proclament la paix. Mais quand ils ne trouvent rien à manger, ils proclament la guerre. Ils ne voient rien. Ils sont aveugles. Ils ne comprennent pas les Écritures. Ils tordent le sens des Écritures. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Tu peux lire encore dans Jus. Tu peux continuer. Verset 14. Au revoir. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam a prophétisé en septembre. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes milliards pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui mûment, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines qui admisent les personnes par motif d'intérêt. Vraiment, le passage, le livre de Jude est vraiment puissant. Si on veut le regarder en détail, je pense que ça va prendre deux jours. Mais j'ai tenu à ce qu'on le parcourt rapidement pour nous donner un peu une idée de la source, de la racine, de la racine, de l'amertume qui infecte et qui souille le peuple. Mais pour ce qui nous concerne, il y a une provision que le Seigneur a rendue disponible pour nous. Il dit que la grâce, la compassion et quoi d'autre nous soit donnée à nous qui sommes appelés, choisis et saints dans le Seigneur. Continue encore dans le verset 18. On est au verset 17. Oui, vas-y. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Alléluia, c'est le même. Ils n'ont pas l'esprit. Ils marchent par la chair. Ils n'ont pas l'esprit. Que Dieu nous amène nous tous à marcher par l'esprit et à ne pas accomplir les désirs de la chair. L'esprit et la chair sont irréconciliables. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont irréconciliables, les amis. Ils sont vraiment irréconciliables. Comme Jacob et les amis, ils sont irréconciliables. Mais marchant par l'esprit et ils n'accompliront pas les désirs de la chair. Dans Galate 6, verset 7, il dit que celui qui sème pour l'esprit va récolter de l'esprit la vie éternelle. Mais celui qui sème pour la chair, qui s'affectionne de la chair, va récolter de la chair la corruption, la mort. Alléluia. Revenons dans le jeu de l'invite. Galate 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni. On va terminer juste là. À partir du verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrangant du feu et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Que le Seigneur nous préserve de toute chute, que le Seigneur nous préserve de tout glissement. Ils ont commencé par s'éloigner. Donc, une définition comme ça qu'on peut avoir de l'apostasie, bien que de l'apostate, c'est l'infidélité de l'Église qui quitte vraiment la saine doctrine, qui quitte vraiment la doctrine du Seigneur pour lui-même inventer toutes sortes de systèmes qui s'éloignent de la vérité, de la parole et qui choisissent ses propres docteurs, ses propres doctrines. Ça, c'est l'apostasie, ça. Il choisit ses propres docteurs, ses propres doctrines, ses propres enseignants et qui est responsable de sa décadence morale. Vous voyez ? Ils vont choisir, ils vont mettre en place des systèmes bizarres qui n'ont aucun fondement biblique. Ils vont se choisir des docteurs, des enseignants et puis ils vont introduire des doctrines pernicieuses pour perdre le peuple. Et ça commence par un glissement. Ça commence par un glissement. Ils vont transformer la grâce de Dieu. Ils vont régner le maître. Voici les indices de l'apostasie. et ils souillent le peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je te pose le micro. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, pour ces paroles fortes que le Seigneur a mis dans ta bouche et pour ce qu'on peut retenir pour les points saillants, le frère a parlé de l'amertume qui naît lorsqu'on se détourne des voies droites du Seigneur. Donc, lorsque la vérité de l'Évangile n'est pas proclamée, cela va produire en fait l'amertume. Parce que l'Évangile véhicule la justice de Dieu et la justice est source de vie et de paix. Quand il n'y a pas de paix, c'est le trouble, c'est l'amertume. Il faut aussi parler de l'apostasie qui crée un environnement d'amertume et qui se glisse au milieu du peuple de Dieu à travers les faux prophètes. C'est un mauvais arbre qui donne de mauvais fruits qui se propage qui propage en fait l'amertume au milieu de la grande assemblée. Il doit aussi parler du fait que nous devons marcher par l'esprit pour récolter de l'esprit la vie éternelle. Donc, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, c'est-à-dire la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ces paroles de grâce. Et je vais encore déposer le micro si un frère ou une seule se sont poussés par l'esprit pour vraiment continuer à suivre la même question. Soyons bénis. Amen. Que le Seigneur soit béni le Seigneur pour l'intervention des frères notamment du frère Jean-Philippe. Je pense qu'il donne beaucoup d'éléments à considérer dans ce sujet-là. Je voulais à la suite le résumé que le frère Mémel a fait apporter quelques éléments aussi qui vont un peu dans le même sens à certains égards que ce que le frère Jean-Philippe a présenté. Vous vous souvenez que lorsque nous avons commencé à regarder ce sujet-là, il a été question à haut niveau de l'amour fraternel. C'est à l'intérieur de ça qu'on a commencé à regarder comme les sous-catégories l'amour fraternel. On a parlé un peu de l'amour fraternel. On a parlé de l'unité de l'esprit. On a parlé un peu du pardon. On voit que c'est dans le même esprit qu'on est en train d'évoluer. Ici, la question qu'on essaie de regarder encore, l'un comprend, c'est l'angard de comment éviter les racines d'amertume dans l'église. En d'autres termes, on pourrait dire dans l'assemblée, comment on peut éviter les situations d'amertume qui vont déboucher sur d'autres choses et qui vont créer des divisions. Amen. Donc, je veux apporter quelques versets pour qu'on regarde un peu quelques écritures qui vont dans le sens de nous exhorter à vraiment travailler à l'unité de l'esprit en rejetant les situations qui peuvent causer de l'amertume. Le verset qu'on a lu dans l'hébreu nous présente l'hébreu chapitre 12. Tu peux faire la lecture en asie à lui, mais tu peux refaire la lecture sur le mon frère. Hébreu 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Vous voyez, la façon dont le verset est écrit, on parle d'amertume et on dit poussant des rejetants et ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, là, si on fait attention, on voit qu'il y a quelque chose qui est scellé dans l'assemblée, ça va aller tranquillement, ça va commencer, on a comme la racine, comme on l'a dit, la racine va donner un tronc et ça va donner des fruits et c'est ça qu'on voit qui va se traduire par des choses concrètes. Par exemple, si quelqu'un commence être frustré et ça crée une situation amère, une situation d'incompréhension, ça va commencer à développer tranquillement s'il ne fait pas garde un certain comportement qui peut m'amener même à des discussions ouvertes, à des troubles, même à des échanges vigoureux, des bagages dans l'église, ça peut paraître un peu étonnant, mais il arrive qu'au milieu même des frères, des gens échangent non seulement des propos, on va dire, font des discussions, des vives discussions, ça peut arriver même à se porter les mains. Ça peut paraître étonnant, mais ça arrive. Par exemple, dans Ephésiens, où la sœur nous a partagé ce verset qui fait bien, on va regarder et on va prendre ça comme, on va s'encerner pour aller tout dans ce que je veux présenter tantôt. Amen. Dans Ephésiens, chapitre 4, on va le verset 31, on va lire le verset 31, le verset 32, et puis je vais revenir verset 32 vers la fin quand je vais tirer un peu la conclusion de mon point ici que j'amène. Vas-y, mon frère, s'il te plaît. que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prendre notre version, c'est même aux paroles de vie? Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Là, on voit qu'en fait, ici, ça va apparaître comme une sémence. L'amertume, comparé à insulte, on voit qu'on passe du moins visible, du moins évident, au plus visible, au plus évident. Donc, amertume, irritation, colère, éclat de voix, on ne va pas avoir les échanges vraiment très durs, des insultes même. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont aller plus loin. qui vont s'échanger des points et qui vont blasphémer. Et ça arrive, on m'a raconté des choses où il y a des gens qui se sont levés parce qu'ils n'entendaient pas dans des assemblées. Ils sont passés à des échanges de points parce qu'ils ont laissé une situation qui a été nourrie, 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 et ça a tellement gonflé le cœur, tellement énervé le cœur, ça peut dégénérer même en des situations qu'on ne peut même pas imaginer. Amen. Donc, la mériture, là, la pote ici dit dans l'hébreu, de veiller à ce qu'il n'y ait même pas ça parce que ça paraît comme une sémence, mais ça va générer des choses encore très, 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 très désagréables. Quand, par exemple, on regarde, par exemple, l'insulte ou bien la bagarre, ça peut même aller qu'au meurtre. C'est ce qui est arrivé avec Caïn et Abel. Quand on lit l'histoire de Caïn et Abel, d'une histoire d'offrande, d'une histoire d'adoration, c'est-à-dire entre l'individu et Dieu, donc Abel et Dieu, Caïn et Dieu, Dieu qui approuve, qui agrée d'abord Abel et son offrande, qui n'approuve pas à Caïn et qui n'approuve pas son offrande, on arrive à une situation de maître. Les Écritures ne disent pas qu'Abel a fait quelque chose à son frère au point qu'il puisse le tuer. Mais il a commencé à nourrir du mépris parce qu'il voit que son frère est agréable à Dieu, à prouver de Dieu, puis ce n'est pas le cas. Et ça a suffité en lui un esprit, on ne sait pas de quoi, il a nourri certainement de la haine, il a commencé à nourrir de la maîtrise, il était amère parce qu'il se voyait comme méprisé ou bien on ne s'occupait pas de lui ou en tout cas il n'était pas content. Et vous voyez comment il a nourri ça jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un maître. Et quand le Seigneur a fait le reproche à Caïn, il a dit de péché comme une bête qui est couchée à ta porte. Mais toi, il faut que tu domines sur lui. Amen. Elle est comme une bête qui est couchée à ta porte. Donc, la situation que Caïn a manifestée, le fruit que Caïn a manifesté a pris une racine quelque part. Vous me suivez, non? Amen. On va prendre un autre verset pour essayer d'expliquer cela. On a lu ce verset-là. Allons-y dans Deutonome 29, je pense. Le verset 18. Le verset qu'est cité dans Hébreu. Je pense qu'on le reçoit ce verset-là qu'on retourne dans Deutonome. Qu'il n'y ait parmi vous ni hommes, ni femmes, ni familles, ni tribus dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Je vais prendre une version paroles de Dieu ou bien s'il me s'il te plaît. qu'il n'y ait personne parmi vous qui se félicite en lui-même après avoir entendu ses implications et qui se disent tout ira bien pour moi si je suis les penchants de mon cœur car le coupable entraînerait l'innocent dans sa ruine. C'était le verset le verset 17 verset équivalent voilà donc le deuxième bout du verset 17 qu'on a lu là craignez qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas parmi vous une racine d'où naîtraient des plantes aux fruits véné 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 et amère vous voyez ça vient répondre ici à ce qu'on avait vu dans 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 Ephésiens 4 où on disait qu'on était passé à ce qu'est amère on était passé à à l'irritation à la colère aux insultes bagarres et dans le contexte nom des caïens ça arrivait à meutre Amen le Seigneur dit que celui qui dira à son frère Raka c'est un meutrier donc ça va jusqu'au meutre ou ça peut aller jusqu'au meutre donc il dit que ça vient comme une racine qui va être une plante qui va devenir une plante qui va supporter les branches les branches qui vont elles-mêmes supporter des fruits donc la manifestation un fruit c'est la manifestation quand on parle du fruit on parle de manifestation donc on parle par exemple du fruit de la justice on parle de la manifestation de la justice quand on parle du fruit de l'esprit on parle de la manifestation du fruit de l'esprit donc un fruit c'est une manifestation donc la racine peut aller jusqu'à la manifestation donc jusqu'aux fruits. Donc ici, il dit qu'il n'y a pas mis vous une racine. Donc, on ne voit pas c'est entière, c'est une sémence. Ça commence à se développer et ça devient un plant. Et du plant, on en vient aux fruits qui sont comme un vénin, qui sont comme amers. Jusqu'ici, on voit que quand on va voir la manifestation en fait du fruit de la médecine, ce n'est rien d'autre que les oeufs de la chair. Ce n'est rien d'autre que le caractère de la chair, le caractère de ce qui est terrestre, le caractère de ce qui est diabolique, le caractère de ce qui est animal. Maintenant, vous me suivez, vous voyez un peu la gradation, où est-ce qu'on s'en va ? On va aller dans Esaïe 14, verset 29. Ça va nous montrer à quel point, parce que les oeufs de la chair sont contre les oeufs de l'esprit. Donc, au moment où la meurture est en train de naître comme racine, ça pourrait peut-être paraître anodin, ça ne fait rien, mais ce n'est pas la racine, elle est quelque chose, parce qu'en elle-même, elle porte du fruit. Amen. La racine, la sémence, en elle, elle porte du fruit. C'est parce qu'il y a le fruit dans la sémence que plus tard, la sémence va donner un plant, le plant va porter le fruit, et puis le fruit qu'on va avoir, il aura encore, l'intérieur du fruit, il aura la sémence. C'est le mystère de la reproduction. Donc, la sémence, elle est aussi puissante que le fruit. Donc, quand il y a sémence et que ça suit sa croissance, normalement, logiquement, ça va finir par fruit, ça va finir par manifestation. Ça, c'est un principe qu'il doit nous garder. C'est ce principe-là que Dieu utilise pour générer, si on peut dire ça comme ça, le fils de Dieu. Il commence par la sémence de Dieu et ça va donner le fils de Dieu. Et le diable aussi utilise ça. Donc, la sémence du diable va donner le fils du diable. Donc, un sémence de l'amertume, ça va finir dans un poison vénéneux ou un poison, un véné très, très amer. Vous voyez, quand on est rendu, on est rendu à une manifestation très grande. c'est pour cela que quand Esaïe en parle, il va le présenter d'une autre façon. Il dit de la racine. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Esaïe 14, verset 29. Pardon, 14, verset 29. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant. Alléluia. Vous voyez, ici, quand on dit, par exemple, on parle de l'Apocalypse chapitre 12, Abel nous présente le dragon, on dit, on prend soin de Dieu, c'était le serpent ancien. C'est le serpent ancien. Mais le serpent ancien, il est devenu dragon. Il était un serpent ancien dans Genèse. Il est devenu dragon. Rouge feu. d'Apocalypse. Il a gagné un grade. Il a gagné en maturité dans la méchanceté. Et ici, il dit que le basilic, si on prend d'autres versions, ça prend de la vipère. Donc, il dit la racine, c'est qui a commencé comme une racine, le début dans ce contexte ici. ça va donner c'est un serpent qui va donner un autre serpent plus puissant que le premier serpent, mais qui va donner aussi un serpent encore plus puissant que le dragon volant. Donc, on voit ici qu'on parle d'un état peut-être anodin, d'un état moins dangereux, mais d'une situation moins inquiétante. inquiétante, mais quand, c'est la même sémence, quand la sémence se manifeste, quand la sémence devient fruit, quand la sémence devient manifestation, on voit qu'il est désastre, on voit que les conséquences sont graves. Donc, quand l'auteur des Hébreux nous dit « Dieu veille à ce qu'aucune amertume ne naissent dans l'assemblée, il est en train de dire qu'il y a des situations d'incompréhension qui peuvent naître dans l'Église, qui vont aller derrière des situations de disputes, de divisions, des choses simples où on ne s'entend pas, où on n'a peut-être même pas fait un spray, où on a voulu dire quelque chose mais on n'a pas peut-être bien dit ou bien on n'a pas été sage parce qu'on est encore en progression vers la maturité ou bien des choses qu'on a faites parce qu'on est des hommes où on manque des sagesses à certains égards mais parce que il y a eu un manque de pardon ou bien un refus même de supporter son frère de sa sœur ou un manque de tolérance on est resté dans notre coin mais comment il peut me faire ça mais comment elle-même elle sait que ça la gêne pas mais c'est ça qu'elle fait comment lui-même il a pu dire ça donc on commence à entretenir des situations qui font que ça commence à infecter ou bien maintenant on fait des petits groupes est-ce que tu as entendu ce que lui-même il a dit est-ce que tu as vu ce que lui-même il a dit comment ça se calomnie et ça génère des divisions ça génère des partis ça génère des situations malsaines ce qui fait que quand tu viens parler à quelqu'un tu vas réfléchir jusqu'à tu sais pas comment tu vas l'amener ton propre frère tu peux même pas lui parler ouvertement parce que on nourrit dans le cœur des mauvais désirs le point de départ c'est le mauvais désir dans le Corinthien 10 quand l'apôtre parlait il a dit n'est pas fait comme les enfants d'Israël qui dans le désert on nourrit des mauvais désirs gardons notre cœur parce que quand le cœur est ouvert au mauvais désir et qu'on n'arrive pas à le bloquer à le fermer il y a toutes sortes d'iniquités toutes sortes d'actions toutes sortes de méchancités qui peuvent naître mais ça peut naître comme une amertume mais ça va finir dans le meurtre ça va finir dans la division ça va finir dans des clans ça va finir dans des situations même où des frères même peuvent se lancer des pierres qui peuvent même dire traîner les autres dans la bouffe n'est pas trop en fait qu'ils soient pas ici pour nous dans l'église de Québec Amen Amen Donc dans 1 Corinthiens 10 il disait que au verset 6 Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont lu les mauvais désirs ça ouvre la porte à ça ça ouvre la porte à la amertume à la division à l'incompréhension au manque de pardon au meurtre au mépris aux injures aux bagages et puis à tout ce que tout ce qu'on peut imaginer comme mauvaise action mais qui en réalité en bout des lignes sont des fruits de la chair ça peut pas être des fruits de l'esprit c'est pas possible ça manifeste des fruits de la chair qui sont en opposition à l'esprit c'est plus vrai que le frère quand même disait qu'il faut marcher par l'esprit c'était un moyen qu'on n'est pas dit c'est le moyen de contrecarrer ces choses là donc les conséquences de laisser la mériture de laisser la division prospérer de laisser comment on appelle ça cette situation là gagner du terrain ça nous prive naturellement de la présence de Dieu on va pas lire tous ces passages mais on voit l'épisode de Caïn et d'Abel ça prive Caïn de la présence de Dieu son attitude on voit l'épisode d'Esaïe et de Jacob la même vue dit qu'il a maîtrisé le droit d'Enes il a méprisé le droit d'Enes et hébreu quand on lit c'est dans ce contexte là qu'il parle de ça il a méprisé le droit d'Enes et il a fait ce qu'il voulait et il a été privé de la bénédiction il a été privé de la grâce de Dieu comme les gens ont méprisé l'autorité de Moïse et d'Aaron ils ont méprisé la loi que Dieu donna à Moïse ils ont fait à leur tête ils ont été privés de la grâce de Dieu dans l'ombre 14 après qu'ils soient revenus de l'exploration du pays le Seigneur dit vous avez méprisé ce que je vous ai donné à cause de cela vous allez comprendre ce que c'est que se priver de ma présence de ma grâce donc il a dit vous allez marcher dans le désert vous tous qui avez quitté l'Egypte vous allez marcher dans le désert vous allez tous mourir aucun ne va rester vous allez tous mourir dans le désert sauf ceux qui m'ont été fidèles à part ça vous tous vous allez mourir dans le désert c'est vos enfants qui vont protéger vos péchés bon eux je vais m'organiser avec eux ils vont rentrer dans le pays mais vous vous n'allez pas rentrer ils ont été privés de la grâce de Dieu ils ont connu la disgrâce à cause des mémus à cause de la division du mépris de la défiance de l'autorité du Seigneur Amen que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous aide à vraiment cultiver cet esprit là d'unité c'est à dire que quand on dit de veiller à ce que personne ne sait plus de la grâce de Dieu on voit que ce travail là ce n'est pas un travail individuel c'est un travail qui se fait dans le corps ça veut dire que toutes les parties du corps on doit veiller les uns sur les autres pour que le corps soit toujours en harmonie nous avons dit que le corps exprime la vie le corps c'est pour exprimer la vie la tête ne peut pas vivre seul les yeux ne peuvent pas vivre seul les mains ne peuvent pas vivre seul ils vivent en harmonie tous les membres vivent en harmonie les uns avec les autres et c'est ça qui fait que le corps tient on va lire ce dernier verset là dans un corinthien verset 12 si on lit à partir du verset 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 20 voilà en harmonie 12 à partir du verset verset 20 verset 27 maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps l'oeil ne peut pas dire à la mère je n'ai pas besoin de toi ni la tête dit aux pieds je n'ai pas besoin de vous mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps nous les entourons d'un plus grand honneur ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin Dieu a disposé Dieu a disposé le corps de manière donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres aient également soin les uns des autres et si un membre souffre tous les membres souffrent avec lui si un membre est honoré tous les membres se réjouissent avec lui vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part Alléluia ces versets là sont tellement puissants ma prière est que l'église de Québec on rentre là-dedans ça veut dire qu'entre nous là il ne doit pas y avoir quelqu'un qui a une haute estime de lui c'est-à-dire que celui qui peut peut-être paraître grand là ou bien qu'il se voit grand il doit se voir petit on doit être tous pareil on peut ne pas avoir les mêmes fonctions dans le corps parce que la Bible dit que dans le corps là tous les organes ne sont pas pareils il y a des organes c'est vrai qui sont critiques il y a des organes qui ne sont pas critiques mais ils sont nécessaires quand il dit critique si tu arraches le coeur un corps le corps va mourir si tu arraches les reins le corps va mourir par contre tu peux couper je ne sais pas le doigt ou bien amputer une jambe le corps va vivre avec une jambe en moins parce que la jambe quoi qu'elle est importante n'est pas critique mais ça ne veut pas dire que quand on veut avoir la plénitude de la manifestation du corps là oh le Seigneur il ne peut pas avoir une jambe amputée lui ici il a mis les pieds il faut que les pieds jouent le roc donc quand on parle de la manifestation de la plénitude de la vie c'est de tout le corps avec tous les organes qui doivent exprimer la vie et en harmonie et chacun doit jouer son rôle et c'est comme ça qu'il en est pour le corps de Christ donc en tant qu'assemblée nous sommes le corps de Christ et nous devons veiller les uns sur les autres nous devons nous appeler nous devons prendre soin des autres si tu vois que ton frère ne t'appelle pas tu ne peux pas rester dans ton coin et puis imaginer dire des choses ah comme il ne m'appelle pas il ne m'aime pas ou bien non toi tu prends le téléphone tu l'appelles tu prends des nouvelles tu vois l'intérêt du corps il ne faut pas rester puis interpréter des choses et puis créer une situation d'amerture qui va faire qu'au bout des lits toi même là même tu vas t'éloigner et tu vas dire c'est comme ça ils ne s'occupent pas des gens donc moi je suis dans mon coin quelqu'un n'a pas de coin nous sommes dans le corps du Seigneur quelqu'un n'a pas de coin là il ne peut pas dire ou bien l'autel ne peut pas dire ou bien le genou ne peut pas dire moi même là on ne me parle pas là moi je ne parle pas à quelqu'un et puis on fait les réunions souvent on a envie de se voir on demande d'ouvrir la caméra il y a des gens c'est comme s'ils ne sont pas concernés non ce n'est pas un club d'amis nous appartenons au coin du Seigneur donc nous devons faire les choses dans l'intérêt du corps il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que son ami du point de vue du Seigneur je ne parle pas de la vie courante je parle du corps en tant qu'enfant on est né de Dieu Dieu nous voit là on est pareil mais pour que le corps soit fonctionnel pour que le corps s'exprime il va donner à un organe peut-être d'être les yeux à quelqu'un peut-être d'être le nez ou bien l'oreille mais à la fin de la journée nous formons le corps du Seigneur qui doit s'exprimer dans son entièreté donc nous devons vraiment avoir une attitude qui fait que on ne doit pas former des clans si on a l'impression qu'il y a des clans et que ça nous dérange prenons notre courage et puis cherchons à briser ces clans si tu vois que toi tu te sens un truc tu appelles ton frère cherche à communier avec les autres cherche à créer l'harmonie mais ne cherche pas à créer la division si tu t'es senti frustré quelque part par une situation tu appelles ton frère tu dis ah mon ami tu m'as fait une affaire j'ai pas compris est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus il va t'expliquer et puis si tu vois que c'est pas conforme à la vérité tu le fais à soi et puis tu lui parles tu le ramènes à la vérité des écritures si il comprend pas tu dis ah il n'a pas compris tu vas chercher un autre frère tu lui expliques pour qu'on puisse tout ça pour qu'on puisse fléchir devant le maître pour qu'on puisse reconnaître l'autorité de la parole et bon là quand il comprend pas encore on tombe dans le cas que peut-être on aura l'occasion de voir le mardi prochain la discipline comme on traite la discipline parce que nous sommes comme une armée il faut que le corps soit discipliné il faut que le corps fasse ce que le Seigneur veut chacun peut pas faire ce qu'il veut c'est pas possible il y a une façon de se comporter dans la maison du Seigneur il faut que tout le monde rentre dans les rangs ma prière que on veille les uns sur les autres si il y a une situation qui te dérange et que tu trouves que c'est pas normal quand tu t'assoies dans les écritures puis tu regardes tu vois que c'est pas clair ne dis pas non de toutes les façons c'est eux les anciens qui peuvent parler devant eux non les anciens ne sont pas là comme des bouquets de fleurs le Seigneur a voulu mettre des anciens pour organiser l'église mais à la base un ancien c'est quelqu'un qui est supposé être mature donc il est là à cause de sa maturité pas parce qu'il a duré pas parce que c'est lui qui a fait les statuts ou pas parce que c'est lui qui donne sa maison pour prier non c'est quelqu'un qui a la maturité qui a la sagesse en qui Dieu a confiance c'est pour cela qu'il est ancien donc s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas tu peux t'approcher je te dis mon frère ça je ne comprends pas vous m'expliquez ou mais ma soeur ça je ne comprends pas vous m'expliquez ça va faire que on sera vraiment libre de nos pensées d'exprimer ce que nous pensons ou bien de ce que nous comprenons à la base à partir des écritures et si on nous fait on nous explique les écritures et que la chose devient plus claire ayant l'humilité de dire ah le Seigneur a dit ça vraiment je n'avais pas compris ou bien si ce n'est pas encore clair on peut demeurer dans la prière dans une attitude d'humilité parce que tu veux préserver l'esprit du corps tu possuis la paix au nom de la paix au nom de la cohésion tu dis non comme je ne comprends pas maintenant je vais demeurer dans la prière Dieu est fidèle il va nous éclairer tout ça dans l'intérieur du corps dans la prière que vraiment le Seigneur nous aide à veiller pour que dans tous les pas qu'on pose dans tout ce qu'on fait on est vraiment à coeur de préserver de discerner le corps du Seigneur parce que le Seigneur utilise son corps pour s'exprimer pour se manifester donc si au lieu de nous il y a des divisions s'il y a de l'incompréhension s'il y a des mépris des soupçons des calomnies on ne nom pas le Seigneur ce sont les gens du Dieu qui vont nous juger il ne faut pas qu'ils entrent ainsi ma prière que nous soyons des hommes matures des femmes matures qui aiment le Seigneur et nous ne voulons que Christ comme étant notre autorité lui seul je m'arrête que le Seigneur nous aide et qu'il n'y ait aucune forme d'amertume aucune forme de calomnie au milieu de nous aucune forme de pensée mauvaise qui va produire une plante une racine plante et fruits amers de sorte qu'après on soit privé de la grâce de Dieu privé même des dons de Dieu ça fait que quand c'est comme ça on ne voit plus les dons dans l'église on va prier on va gêner mais tu gênes tu pries et puis tu es toujours en colère contre ton frère tu es toujours en colère contre ton soeur ou bien tu es toujours en train de mémurer mais qu'est-ce que tu vas voir ? tu ne vas voir que privation de la présence du Seigneur nous ne voulons pas ça Amen nous voulons avancer nous voulons rentrer dans le pays nous voulons être cohérents nous voulons chasser l'esprit d'idolâtrie nous voulons chasser l'esprit des murs nous voulons chasser l'esprit de la prostitution nous ne voulons avoir que les yeux fixés sur le pays c'est ça notre combat que le Seigneur nous aide à ne pas être à nous voir gras mais reménons-nous petits considérons-nous frais que chacun se considère les intérêts des autres quand quelqu'un est dans une situation que l'on prenne sa situation pour la porter comme c'est notre situation il ne faut pas dire que ah ici là chacun s'est débrouillé non c'est ton frère donc tu cherches à comprendre comment tu peux le dire parce que l'amour sacrificial ça va jusqu'au bout pour te donner sa vie pour ses frais je vais m'arrêter là que le Seigneur nous bénisse Amen 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 merci mon frère pour ses paroles Alléluia donc je vais rappeler quelques points en tout cas les paroles nous ont fait du bien donc le frère a rappelé le fait que la question de l'amertume même fait partie en fait du grand sujet de l'amour fraternel Amen donc nous devons travailler à l'unité de l'esprit pour éviter la division et pour étouffer toute forme d'amertume au milieu de la grande assemblée 1 Corinthiens 13,5 dit la charité ne fait rien de malhonnête elle ne cherche point son intérêt elle ne s'irrite point elle ne soupçonne point le mal elle ne soupçonne point le mal elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout nous avons aussi entendu que l'amertume peut avoir des conséquences très désastreuses parce qu'elle conduit à des éclats de voix à des échanges de mains et même peut aboutir aussi au maître Amen et il faut aussi mentionner que l'amertume c'est le caractère de ce qui est terrestre de ce qui est diabolique au départ elle vient au départ comme racine et cela peut sembler anodin mais si elle n'est pas arrêtée et sur sa croissance elle peut produire des fruits amers des poisons donc il a mentionné aussi que l'amertume à son point de départ c'est le mauvais désir qui ouvre la porte à l'incompréhension à la haine au manque de pardon en bref aux œuvres de la chair la conséquence première est que cela nous prive de la présence de Dieu et donc de sa grâce de ses bénédictions il a aussi rappelé que nous devons vraiment travailler à l'humilité et considérer les autres comme étant au-dessus de nous il faut se parler selon la vérité car nous sommes frais et la vérité libère les cœurs le disciple n'est pas plus grand que son maître mais tout véritable disciple sera comme son maître que le Seigneur nous aide vraiment à être des disciples accomplis à marcher dans la voie du Seigneur Amen on va prier et ma prière c'est que nous prenons autorité sur toute sémence qui peut créer de l'amertume et comme le frère a dit on le voit dans les cinq églises qui sont écartées du Seigneur c'est parti de rien mais après ça conduit à la synagogue de Satan ça conduit au trône de Satan on va prier que toute forme de sémence toute forme d'amertume c'est loin de l'église de Québec on va prendre autorité sur les œuvres des ténèbres l'apôtre Paul dit que vous n'imaginez pas ces dessins vous n'imaginez pas ces dessins on va prendre autorité que le Seigneur libère les cœurs s'il y a un cœur qui était dans l'amertume que la vie de la parole la vie de l'esprit vienne vraiment pour arracher cette amertume elle vienne arracher les épines et les ronces que la lumière du Seigneur brille dans nos cœurs que la paix du Seigneur parcourt nos maisons parcourt nos foyers vienne sur nos vies sur nos enfants on va élever la voix et prier avec autorité pour renverser les frontières et que la joie saisisse les cœurs que l'amour saisisse les cœurs que le pardon saisisse les cœurs élévons la voix mes frères et soeurs et prions ces sens au nom de Jésus Alléluia